voilà désolé j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo voilà comme je disais dans ma vidéo précédente aux petits communicants ne vous comparez pas au général cinq étoiles taggez moi comme vous voulez nous ne sommes pas au même niveau quand moi je veux parler de votre laïe m'a dit je viens avec des preuves même quelqu'un qui n'aimait pas d'amour il s'est dit ah le général est fort c'est comme ça donc je vous ai dit les biens de laïe m'a dit là comme moi je veux parler vous qui parlez des anciens dignes c'est vous qui parlez vous n'avez pas vu la justice guinelle docteur cassouli il est propriétaire de banques rien dedans il n'y a rien dedans nous on n'est pas dans le mensonge quand on veut accuser là on vient avec des preuves là il m'a dit là souvent je vous dis la nuit il passe il va passer la nuit à du breca il ne dort pas au palais vous avez bien vu son lit voilà attendez je crois que j'ai la photo dans ce téléphone voilà voilà voici son lit voici où il va dormir vous avez vu les autres meubles à voici ici laïe m'a dit vient dormir c'est le lit de laïe m'a dit ça c'est le lit il va du breca actuellement il est en train il est en train de goudronner de la route principale jusqu'à chez lui ça dit le guiné est hypocrite aujourd'hui on accuse nos anciens dignitaires qu'ils ont détourné aujourd'hui je vous ai montré le bâtiment l'immeuble de laïe m'a dit en construction voilà je vous ai montré l'immeuble là l'immeuble qui est là attendez il ça c'est pour laïe m'a dit donc c'est lui qui est béni c'est lui seul qui peut voler c'est lui qui peut prendre nos recherches ceux qui étaient là nos docteurs ceux qui ont un savoir-faire qui ont mis des programmes pour ce pays qui peuvent sortir aller à l'étranger donner la route le financement de la route nationale et toutes ces choses là ils sont en train de les humilier ils sont en train de tout dire tu entends des gens et c'est un président il peut avoir plus que ça et pourtant je vous ai montré les biens moi j'aime pas la démagogie quoi voilà voici des biens ceux ci on dit ce sont des proches du professeur facondé ont démoli leur maison ont détruit lui c'est que son nouveau nom appelé le tout pour moi rien pour les autres c'est le nouveau nom de laïe m'a dit c'est le bébé gâté c'est que tout pour moi rien pour les autres la guinée ça l'appartient tout pour lui rien pour les autres ils sont là à faire la démagogie qu'est ce qu'on n'a pas dit si vraiment c'était un état sérieux si c'était des responsables ces deux bâtiments à quoi c'est de démoli ça ne dérange pas ça ne représente pas de danger c'était de évaluer prendre des experts rembourser ces familles là mettre ça au compte de l'état mais ils l'ont pas fait juste par quoi il est dans l'émotion parce que c'est des proches du professeur facondé mais lui aujourd'hui il a combien de terrain je vous ai montré les trois terrains collés à yimbaya sa soeur qui est en orléans je te rappelle je suis en direct je te rappelle je te rappelle donc sa soeur qui est en orléans elle est l'entrée la maman de dombouya villa acheté à kippé donc c'est lui qui est béni il doit tout faire c'est lui qui est béni moi je vous ai parlé ici qui a vu le fils du président mamed kondé dans une voiture de luxe dans une maison ou en train de faire de la java on dira oh certains guinéens souffrent lui il est en train de faire la belle vie montrez moi arrêtez un peu la démagogie à un moment donné à un moment donné arrêtez la démagogie arrêtez la démagogie ils sont en train de casser les biens des autres en train de mettre les autres en prison là il m'a dit ne se gêne même pas je vous ai parlé du terrain qu'il achetait vers la minière autant de milliards il est en train de repousser la mer donc à un moment donné je vous en prie arrêtez la démagogie quelqu'un qui est arrivé dans le pays il n'était rien il a tous ses immeubles donc c'est lui seul qui est béni quoi l'argent qui a été volé à la présidence ça n'a pas été présenté aux guinéens l'argent le professeur facondé demander les autres là c'est pas quelqu'un d'argent le luxe les trucs non tout ce qu'il a eu il avait ça à la présidence mais le narco n'a pas laissé il a tout pris est ce qu'il a présenté au peuple de guiné est ce qu'il a présenté au peuple de guiné montrez moi quelqu'un à conakry qui va dire le professeur facondé lui a offert une maison montrez au fait une maison dites montrez nous y en a pas son souci c'était quoi c'était les barrages la route nationale mais comme le guiné aime l'hypocrisie ils n'ont même pas honte parce qu'aujourd'hui on est en train d'exposer les bandits qui sont là aujourd'hui là il vient dire ah non c'est un président il mérite que ça donc le premier ministre ne méritait pas de bien vivre le président de l'assemblée ne méritait pas de bien vivre le chef d'état-major ne méritait pas de bien vivre tous ces cadres aujourd'hui qu'on est en train de humilier ne méritait pas de bien vivre donc là il m'a dit là la guinée là l'appartient qui a voté pour lui qui a voté pour lui 1 on vous a parlé de de ses maisons à du breca un peu partout en guinée à yimbaya ça finit pas à la minière aujourd'hui ils ont fini de presque tout acheter vous trouvez ça normal même cabinet bill bill gait aujourd'hui qu'on accuse de tout par jalousie même la voiture de bill gait ils n'ont pas épargné d'oubouya lui-même il rouler dans sa barbus de bill gait vous trouvez ça normal la voiture de d'un opérateur économique d'un homme d'affaires vous avez un dossier à la justice il mérite avoir autant de biens de voiture il avait ça avant même tout mais le dossier qui a la justice vous n'avez pas fini d'oubouya lui-même il roule dans la voiture de bill gait où est la justice où est la bourse là aussi va voler l'autre il veut changer la couleur et déjà vous trouvez ça normal là il m'a dit moi j'étais déjà d'igo ou toi tu dors ou tu quand tu t'arrêtes tu regardes là c'est là-bas moi le général je dors parce que je vous ai dit mes services de renseignement ils sont actifs tout tout et je te dis la dernière fois la dernière fois tu es venu hein tu es venu dormir là bas je te dis tu as peur je vais pas parler de ta vie privée ça je ne le ferai pas je ne vais pas toucher à ta vie privée tes copines ou quoi là ça je ne le ferai pas voilà ta vie privée je ne vais pas toucher je ne vais pas toucher à ça sinon j'en sais trop même là il m'a dit j'en sais beaucoup trop mais je ne vais pas rentrer dans ça ce qui me concerne là la nation la république ce que tu fais de notre pays aujourd'hui c'est ce qui me concerne sinon j'ai tellement de dossiers j'ai honte pour le pays quand tu parles de la justice dans la bourse on t'a demandé de présenter tes biens avoir nous sommes en train de présenter tes biens aux guinéens et là tu vas nous justifier comment tu as eu ces biens on vous a dit de présenter vos biens vous ne présentez pas vos biens comment vous vous allez parler de justice comment vous vous allez parler de lutte contre la corruption il n'y a pas si longtemps tu sais le montant que tu as donné à tes tantes il y a d'autres qui ont reçu 2,5 2 milliards 500 millions de francs guinéens donc les tantes des autres là en guinéens ne compte pas toi tu as quelle entreprise d'oumbouya dis nous tu as quelle entreprise en guiné tu as quelle société en guiné le professeur facondé il t'a logé à l'andrea il t'a logé à l'andrea le bâtiment en étage de donner ta famille tu pouvais héberger tous tes enfants il a fait ça pour toi pour ne pas que tu sois dans les affaires louches tant que tu es en train de piétiner le professeur facondé moi je t'ai dit la seule chose qui pouvait nous ne retenir si tu étais sur la bonne voie l'hôpital donc pour dire ah non c'est mon prédécesseur ou bien c'est tel donner le nom au professeur facondé moi j'allais j'allais réfléchir un peu j'allais dire ah le gars là il commence à raisonner mais non il n'y a pas plus ingrat que toi il n'y a pas plus démagogue que toi c'est que tu es déterminé les proches du professeur facondé à les nuits à finir avec eux mais ceux qui te conseillent ils sont en train mal de te conseiller je te dis c'est à cause de l'injustice là que le peuple s'est découragé de toi sinon tu pouvais venir à bambéto les vendredis à la mosquée de bambéto mais toi même tu sais au fond que personne ne veut de toi aujourd'hui là il m'a dit les anciens dignitaires tu as retiré leur passeport tu as humilié les gens ici toi quand ça te plaît c'est bon tu prends un passeport diplomatique donner à grimper un tout ça parce que la démagogie depuis l'indépendance je vais dire jusqu'à nos jours autant de passeport de service sorti en un temps record ah Bachir l'a dit devant tout le monde vous vous rappelez quand c'est pourquoi quand je parle ici dites seulement je ne suis pas d'accord avec toi je respecte ça au lieu d'insulter c'est pourquoi je vous bloque moi j'aime pas les insolents c'est pourquoi j'aime pas les insolents après vous venez dans mon inbox pardon d'amaro tu avais raison non quand je vous disais ici les amis de dumbuya ils ont rempli les états unis parce que oui les passeports de service ils partaient au ministère de la sécurité on les donnait n'importe quelle ambassade paf on les donne le visa c'est pourquoi beaucoup étaient venus si je vous avais dit j'ai dit parce que on m'informe à la minute mais vous avez entendu Bachir non mille mille sept cents passeports de service sorti en un temps record des gens qui ne sont même pas des illettrés même je vais dire comme ça des illettrés donc quand on vous parle ici là moi je vais pas aimer le cnnd je vous ai déjà dit mais ce que je vais vous dire c'est la vérité les blogueurs là ils vont sortir ils vont insulter seulement ils peuvent pas dire le contraire et quand nous on parle avec des preuves donc qu'est ce que vous allez nous dire on vous dit laisser les gens tranquilles laisser nos cadres tranquilles vous voulez une transition apaisée laisser les gens tranquilles vous n'êtes pas plus guinéens que ces gens là si nous étions tous armés aujourd'hui vos conneries vos bêtises que vous êtes en train de faire vous allez le faire si vous pensez que les autres étaient armés comme vous là vos bêtises que vous êtes en train de faire vous pensez que c'est la justice vous pensez que c'est la justice vous avez trompé le pro salfa condé vous avez mentir sur les bonnes personnes éliminer les bonnes personnes monsieur condé et son enfant les nous tiens les proches du général secouba konaté les proches de dadis même tous les hommes forts du camp alfa yaïa vous les avez tous neutralisés avec des mensonges aujourd'hui vous êtes un devant les faits aujourd'hui vous avez arrêté combien de militaires depuis j'ai depuis la semaine passée ça a continué parce que vous avez peur et vous allez rester dans cette peur attraper c'est plus de 16 mille militaires créé encore si vous finissez avec les militaires attraper le peuple parce que ça va péter parce que ça va péter laïma dit tu n'as pas été élu ça va péter parce que démagogie démagogia tu as trahi ton bienfaiteur te voici à l'épreuve maintenant tu as porté quoi tu es sur les chantiers de ton bâtisseur de ton bienfaiteur les forces spéciales grâce à qui et tu viens tu détruis ça à cause de toi à cause de ton intérêt ça a été créé pour lutter contre le terroriste ma cause de ton intérêt personnel ou elle où sont où se trouvent les alias aujourd'hui il est mire à quoi la derrière qui n'est tous ceux qui sont là en train de prier pour dumbuya vous pensez qu'à la soba na watala soutient le mensonge hein parce qu'à la aime le mensonge quand tu as la tête du pays là il faut prouver il faut prouver il faut prouver c'est de ça qu'il s'agit mais comme elle t'a offert hein voilà la maison de de laïma dit son salon voilà il a cassé pour les autres mais il ne veut pas voilà seulement ta douche là ton ingénieur il n'a pas bien fait tu es trop grand pour ça ça là il devait faire un peu plus grand bon j'essaie qu'à ce moment là tu ne pensais même pas faire ton coup d'état donc voilà la villa de dubreka tu avais déjà ça tu n'as tu ne pensais pas faire le coup d'état maintenant voici voilà seulement l'ingénieur il faut lui dire des réfères parce que j'essaie que tu vas passer la nuit là bas voilà et le lit c'est pas mal tu as vu il n'y a pas de caoutchouc quand je vous dis qu'il dort là bas j'avais vu il n'y a pas de caoutchouc sur le lit les autres là les autres meubles vous pouvez voir même les fauteuils donc quand je vous a dit la semaine passée il était à dubreka c'est là bas qu'il était parti on comprends finir tant que tant que vous n'allez pas laisser nos gars moi le général je ne vais pas me fatiguer je suis tout en motivé tant que moi je me réveille tu ne fais pas des bonnes choses moi les servir je te dis souvent je ne veux même pas je ne veux pas je ne veux pas répondre à tout le monde il ya de ces infos je ne veux pas mettre mes informateurs en danger souvent je laisse tomber parce qu'il ya des infos la source c'est que ça ne peut pas être à la portée de tout le monde quand je vais parler directement ils sauront qui a donné donc c'est pourquoi moi c'est il ya certaines infos c'est riche mais je ne donne pas voilà parce que je sais pas vous allez remonter comme ça donc moi je vous ai dit vous la transition là je vous ai déjà dit c'est terminé cette transition est terminée là il m'a dit il attend le jour le mais c'est comme le médecin on dit à toi tu es condamné tu as ça tu as le cancer il est restant trois mois six mois avoir là il m'a dit c'est la fin qu'on attend parce que ça va péter tous ceux qui sont en train de te dire il faut faire ça il faut faire ça là il m'a dit walaï te ga là c'est des zéros et tu sais le jour de l'attaque de la présidence et tu le sais bien tu étais caché nous t'étais n'a mouru donc dis toi que ton pou les gens qui sont des guignols qui sont derrière toi là confort spécial et c'est zéro c'est zéro face à l'armée guinéenne eux là ils vont ils vont akidale ils n'ont pas les mêmes mentalités cela ils sont payés toi tu les payes ok tu les décors mais il suffit seulement de mettre des boules parmi eux c'est des crapauds que vous allez voir il ya des hommes qui sont passés ici costauds effrayant général c'est qu'on va connaître les claude pivy là ils sont donc c'est pour te dire tu n'effraies personne le cinéma que vous faites là vous n'effrayez personne on a trop on a trop regardé de films c'est à dire votre film que vous êtes en train de faire là vous n'effrayez personne vous jusqu'à présent malgré que les gens ne vous ont même pas attaqué vous partez arrêter les gens arrestation massive là il m'a dit quoi que tu fasses tu vas partir à la tête du ton honore à la tête du ton honore tu as dit ici que oui le coup d'état troisième mandat pauvreté tu as changé quoi troisième mandat ceux qui étaient opposés au procès alfaconde aujourd'hui ils sont où leur position face au rpg aujourd'hui toi tu as changé quoi tu apporte quoi là il m'a dit moi je te dis c'est la vérité moi je vais dire aux gens allons-y seulement la vérité va triompher et c'est cette vérité qui est en train de triompher oui monte ce qu'il fait démagogie là ce que tu es dedans là il faut sortir dedans athéna benali bro tu as tu as reçu ta mission c'était de sauver ta tête l'affaire de drogue il calon moi c'est pourquoi je n'ai pas peur de toi un tesla nigné bi un tesla nigné bi un tesla nigné siné voilà parce que tu le sais oui si tu ne faisais pas de ton coup d'état tu allais tomber dans l'affaire de drogue et c'est ça la vérité donc c'est pourquoi moi dans ce combat rien ne m'effraie parce que je sais je suis la vérité voilà donc dans le cas on peut faire le mal je vous ai rappelé ça mais comme al-toro plus intelligent que vous plus doué que vous non c'est pas que vous êtes les béni des eux ils sont plus béni que vous aussi mais vous continuez le des le désordre dans le pays chaque jour décret sur décret toi tu te sens on dirait le pays là c'est ap c'est à dire ça t'appartient quoi c'est ton magbana tu ennèves le chauffeur tu ennèves l'apprenti tu fais descendre tout le monde dans la voiture tu penses que le pays c'est comme ça on gère quand je vous dis vous n'avez aucune notion de la république même d'a dit aujourd'hui qu'à la barre il était dix mille fois mieux que toi même d'a dit c'était mieux que toi d'oublier sans parler des autres c'est comme ça là c'est comme ça on gère un pays regarde donc dans quelle situation tu nous as mis sinon toi même je le sais si ce n'était pas l'affaire de drogue walloy d'oublier tu n'allais pas faire le coup d'état à l'heure là même si tu avais l'intention de faire le coup d'état bille l'oeil c'était après la mort du professeur faconde mais sa cause à cause et tu sais qui t'a appelé tu le sais celui qui t'a dit si tu ne fais pas le coup d'état maintenant c'est fini pour toi tu le sais bien là il m'a dit sinon toi même ton plan c'était quoi le professeur oui il est âgé voilà tu es puissant tu allais attendre mais quoi regardez quand vous avez fait le coup d'état vous même pour parler à nos parents de la haute guinée c'était des mensonges des messages codés non c'est le coup d'état du professeur faconde voilà c'est rentré c'est sorti nanani nanana pour calmer les gens au début du coup d'état parce que le fièvre c'est la haute guinée c'était pas ces mensonges là c'est le plan du professeur faconde c'est rentré mais au fil des gens au fil du temps les gens ont compris codi enfanté lidi parce que tu n'as pas voulu que les gens sachent que tu es un traite parce que le pouvoir du professeur faconde a trop fait pour toi le minimum c'était de laisser ces gens là en paix pour ces gens toi tu disais grand aujourd'hui parce que cofanka il a tu en train de les humilier le professeur faconde est venu ce que le professeur a subi au temps de l'ancien à compter qu'il a subi paix à son âme mais le professeur quand toi tu penses que ton cinéma que tu fais que oui l'ancien à compter c'est que le professeur a subi au temps de l'ancien à compter si le professeur n'était pas au pouvoir toi d'un bouillard tu pouvais être fort spécial toi tu pouvais avoir le coeur de faire un coup d'état mais le professeur s'est déplacé allez le vieux qui ne se respecte pas et la seconde tu penses que l'huile il t'aime et la seconde y'a été à abinan kolo et la seconde nana dégé fini et la seconde lui n'est pas là pour la vérité des j'ai mis les archives de la seconde on t'a conseillé tout ça là tu comprends pas et tu continues à faire le mal comme ton bienfaiteur tu penses qu'à la soubana watala lui il est injuste tu penses que à la le seigneur le créateur de ce monde-là lui il aime l'injustice le professeur ne t'a jamais fait du mal et tu continues sur ça tu continues à humilier il dit amine t'a poussé à faire le coup d'état le mieux c'était quoi tu as fait ton coup d'état tu n'as pas donné à idiamine le minimum c'était quoi comme tu voulais contrôler mais le professeur alfa kondé ne devait pas être ton ennemi le professeur alfa kondé ne devait pas être ton ennemi et les ennemis même ceux qui n'ont rien foutu pour toi tu penses que lui il peut bénir pour toi tu penses que osman kaba peut bénir pour toi tu penses que komara peut bénir pour toi tu penses que c'est vous rien là qui sont qui sont qui sont là à te dire fais ça fais ça il faut écarté tel fais ça tu penses que ceux-ci là ils t'aiment ils te rendent impopulaire c'est eux qui font que tu es détesté aujourd'hui hier tu pouvais aller à bambéto même pas armé tu parce que tu te sentais à l'aise moi aujourd'hui tu peux aller mais c'est qui c'est ceux qui te disent faire du mal à ces le professeur alfa kondé quelle que soit un la situation il n'a pas humilié et la solidale il n'a pas fait sortir de sa maison il n'a pas pris le dossier air guiné quand je vous dis vous n'avez aucune notion de la république vous ne voulez pas vraiment la paix dans ce pays là il ya certaines choses quand on est responsable on évite parce que ça crée le désordre le chaos dans le pays mais vous vous ne pensez qu'à vos intérêts seulement vous ne pensez qu'à vos intérêts on va conseiller d'aïma comme elle te conseille fait bouton elle te conseille fait moi je vous ai dit vous n'allez pas tourner la page du fama il reste et il demeure le président de la république maintenant partager je vais vous donner l'info encore bon dombouya moi je te dis dombouya et amara quand je vous dis vous êtes des bambins mais vous ne comprenez pas quoi même moi le général billah je suis mille fois mille fois intelligent que vous mille fois intelligent que vous ce que je vous vois regardez depuis le début j'ai tout dit ce qui allait venir j'ai dit aux gens de lui abdj ne vous fatiguez pas vous allez venir on va se faire les yeux doux je vous ai dit les magistrats il va les enlever tout ce que j'ai dit j'ai dit il va venir accuser nos cadres nos cadres ici ça ça va être son âme c'est-à-dire son argument pour se maintenir mentir nos misères nos malheurs c'est les anciens partager mais je vais vous prévenir amara toi tu te prends pour qui petit arrogant comme parce que elle a c'est le dalle le représentant de s'il ya et monsieur ce que soit et fndc ils se sont réunis en guinée bissau vous vous allez menacer la guinée bissau les gens dont vous avez vu là je vais pas dire les noms mais vous saviez de quoi moi je vous ai dit moi je suis en haut le général que la guinée bissau c'est un petit pays que vous pouvez envahir la guinée bissau en une heure mais essayez amara pensez que c'est l'arrogance quand vous avez insulté ambalo essayez d'aller envahir vous savez ce qu'ils ont en tête ils disent que le procès alfa condé est le président de la guinée bissau monsieur ambalo ils sont en train de préparer un coup d'état contre pour les renverser si la cdao là ils voulaient faire ça là ils allaient le faire légalement officiellement vous êtes illégal demandez le retour du procès alfa condé ils n'ont même pas besoin de se cacher pour ça parce qu'aujourd'hui le peuple en train de souffrir à cause de vous amara toi tu parles gonflé là il faut conduire des troupes vous allez partir attaquer la guinée bissau personne ne va vous dire ah c'est un petit pays c'est nanani oui c'est un petit pays si tu es tu tu portes ce pantalon là amara tu sais que tu es militaire il faut prendre nos troupes c'est à dire vos troupes là vous allez aller attaquer la guinée bissau au lieu de faire l'orgueil ah non ambalo si nous on veut on peut attaquer le procès alfa afra condé en train de préparer un coup d'état contre vous vous n'avez pas fait un coup d'état vous n'avez pas fait un coup d'état vous n'avez pas fait un coup d'état moi je vous ai dit vous vivez dans la peur moi je vous ai dit tous ces faux que les arrestations des militaires c'est rentré c'est sorti ils sont paniqués et les bandits là ne dorment pas des fois d'où mbou ya c'est pourquoi je vous dis il va dormir à du breca parce qu'il se sent il se dit qu'il n'est pas en sécurité ils peuvent taper à tout moment sur le palais là il a peur si toi mara tu es arrogant tu dis oui le procès alfa condé prépare un coup d'état avec ambalo c'est à dire des arguments infondés ils sont confus ils sont paniqués ils savent même plus quoi faire vous êtes confus non mais vous êtes perdu vraiment j'ai pitié de vous et ce que vous devez mettre en tête là vous allez partir c'est ce que vous votez pour vous le procès est mille fois légal que vous vous devez partir et c'est ça la vérité moi je vous ai dit si un ballon s'associe au procès alfa condé il est le président de la cdao actuellement mais on va vite accélérer la chose vous savez et commoc en sera lyon vous avez vu leur présence dans le passé il suffit qu'ils prennent une décision une force d'interposition maintenant mais le retour du procès alfa condé si et la cellula est d'accord si d'attourer les acteurs les founic le kundounou là mais même même l'armée guinéenne au pays là personne ne va vous soutenir parce que vous n'êtes que des bandits personne je vous ai dit vous êtes dans la peur vous êtes confus vous êtes paniqué vous avez vu d'adis parce qu'il n'a pas écouté il n'a pas écouté il n'a pas fait les bonnes choses 28 septembre est arrivé et quand ça s'est arrivé encore il s'est agité il veut être le juge il veut être tout vous savez ce qui s'est passé qu'ils ont accusé tomba la justice n'avait même pas commencé lui-même il s'est levé pour aller derrière tomba le résultat tout le monde a vu pourtant au début j'étais avec tomba car ça c'est à la soubana watala pourtant il disait devant les gens qu'aucune force ne pouvait l'enlever parce que les claude pivy et les marcelles étaient là bas mais où sont les pivy aujourd'hui aucun rien n'est éternel là il m'a dit rien voilà tes guignols qui sont derrière toi là c'est zéro il ya des soldats qui n'ont peur de rien aujourd'hui regarde si c'est si c'est qui a disparu tu as peur de si c'est aujourd'hui tu as peur de si c'est vous parlez d'un emballo lui c'est un général son expérience il est plus fort plus stratège que vous il ya eu un coup d'état contre emballo tout le monde a vu il a déjoué ça parce que oui c'est un militaire mais vous vous étiez les proches du professeur faconde des gens à qui ils faisaient confiance donc c'est facile ceci est normalement il ya enfin d'arriver je sais pas comment on dit ça là tu cherches l'aigu c'est juste en bas de toi on te dit à ils vont te faire un coup d'état mais les gens qui sont autour de toi donc ce coup d'état ça devait arriver mais pour élever encore le poisson faconde et je vous ai dit vous êtes des bambins je vous dis vous êtes des peureux mais ça va péter c'est ce que vous devez comprendre combien de jeunes vous avez éliminé petit si c'est vous avez menti devant les guinéens vous avez menti à sa famille qu'on non qu'on s'y sait le petit diane plutôt petit diane qu'on non que lui il était en train de laver son fusil non c'est parce que vous avez dit au peuple de guiné mais vous pensez que nous là y'a rien ici c'est caca qui est là quoi un élément de force spécial un militaire a guéri qui nettoie son fusil au 21e siècle il s'étire lui-même c'est vous parce que vous n'avez rien dans la tête c'est pourquoi je vous dis vous n'avez rien dans la tête vous ne réfléchissez pas avant de faire les choses vous avez dit ça sa famille kouyaté vous avez éliminé kouyaté encore là bas vous dites que kouyaté a fait un accident sur la moto en guinée aujourd'hui au 21e siècle partout où il ya accident ça est sur les réseaux sociaux partout mais vous avez dit que ce monsieur à sa famille qu'il a fait l'accident pas d'autopsie et même l'enterrement de ces gars là vous dépêchez des éléments de force spéciale on enterre les gens là devant vous ils attendent quelques jours pour ne pas qu'on déterre pour aller faire autopsie pour voir ce qui s'est passé on est resté dans ça cabinet aussi même chose on dit que non il a piqué crise ça aussi il n'y a pas d'autopsie rien du tout ils sont allés l'enterrer tout récemment souma et tant d'autres vous pensez que les gens sont bêtes mais vous avez peur vous avez peur vous vivez dans la peur vous allez terminer tout le monde vous allez arrêter tout le monde vous allez arrêter tout le monde là il m'a dit ce qui est ce qui est ce qui est bon là personne ne conteste mais ce qui n'est pas bon tu ne peux pas embellir aujourd'hui regarder le regard le désordre les anciens dignitaires si on a le courant c'est eux si on a la route nationale c'est eux ces bâtiments aujourd'hui vous plaisez des dents c'est eux mais voulait couper le salaire rien comment ces gens la vivre rien vous pensez que à la souba na watala vous vous allez avoir un la paix demain non bon regardez ils étaient là à présenter encore quand je dis souvent c'est des gens ils n'ont aucune notion dans la tête ils sont venus les véhicules des anciens dignitaires même là même les femmes des députés des ministres ils ont tout pris ils ont créé des réseaux de vente de véhicules au libéria au mali en syrélion ils ont sorti ces véhicules même en côte d'ivoire les véhicules des anciens dignitaires vous avez vu imaginez le nombre de ministres leurs femmes les députés leurs véhicules autant de véhicules qu'est ce qu'ils ont ils ont dit devant le peuple qu'on vente aux enchères personne n'a acheté personne mais aujourd'hui ils ont acheté des suzuki neufs dans ça et leur premier ministre guignol il est en train de présenter où sont les anciens véhicules transition vous vous n'êtes pas venu pour rester vous trouvez déjà des véhicules avec des députés vous ne donnez pas ça hein vous ne donnez pas ça aux gens de cnt vous avez changé quoi mais vous puisez dans les caisses de l'état c'est pourquoi y'a plus rien et avec ça au début j'étais là à mentir y'a rien dans les caisses ils ont commandé c'est pas maintenant ils ont commandé c'est quand ils ont ils sont venus à un moment des députés là on dit non on veut des véhicules ça à partir de là parce qu'il y avait de l'argent ils ont commandé ces véhicules là sont venus ils ont présenté donc quand on vous disait qu'il y avait plus de 1 milliard 500 millions de dollars dans les caisses voyez maintenant où l'argent est parti des dépenses inutiles mais le résultat le peuple en train de souffrir on ne fait que mettre un grand nombre de guiniens à la retraite les enseignants et des enseignants contractuels ça fait quatre mois ils ne sont pas payés des familles chaque jour ils sont en train de casser leur maison pour donner à des expatriés parce qu'ils viennent les donner des pots de vin on retire qu'on en domaine de l'état vous n'avez ni les moyens de construire sur ces terrains nous sommes d'accord si l'état a eu jamais besoin de ces terrains mais juste à cause de leur intérêt parce qu'un homme d'affaires bon vous savez cependant ces moments pareils que certains hommes d'affaires viennent avec ils ont de cash parce qu'ils vont ils vont ils vont multiplier leur argent parce qu'ils sont tous des affaires ils aiment les billets verts donc franchement c'est du gâchis quoi c'est du retard pour le pays à un moment donné il faut avoir peur de dieu la justice vous faites ce que vous voulez de la justice de feu je de feu à mettre ses côtés jusqu'à nos jours on n'a pas vu de tel de de tel désordre à la justice on change comme ils veulent les magistrats qui ne veulent pas suivre leur leur jeu on les jette à yomou on envoie d'autres à la retraite anticipée c'est à dire c'est eux qui décide même regarder docteur cassouri malgré que la crieff les juges ont décidé de les libérer mais la cour suprême le président il renvoie ça ils s'en foutent pour dire malgré que damaro aujourd'hui il a un problème de coeur c'est pas leur affaire ils n'ont pas d'état d'âme pourtant ils étaient là les faux discours on va pas refaire les erreurs du passé c'est rentré c'est sorti mais allons-y tout ce que dieu fait bon on dit à quelque chose ma l'air est bon allons-y seulement donc je vais vous laisser c'était le général moi je vous ai dit les petits communicants là allez vous former moi le général quand je tape ça fait mal voilà donc c'est de venir à l'école du général cinq étoiles apprendre à communiquer apprendre à vous renseigner voilà venez vous renseigner auprès du général cinq étoiles au lieu d'insulter le général cinq étoiles venez à l'école sinon nous là quand on sort là le cerner on les mains à terre c'est fini